Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir un nouveau livre. Vous pouvez le voir depuis que je vous partage un petit peu ces vidéos. Merci déjà pour vos retours, merci pour vos commentaires. Et puis vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, c'était de plus en plus dans des choses concrètes, des choses pratico-pratiques. Parce qu'une fois qu'on a compris avec l'esprit, on a envie de mettre en place. Et donc avec ce livre de Gary Chapman, Les Actes qui disent « Je t'aime », j'ai pu poser concrètement des choses. C'est-à-dire que, ok, on comprend la bienveillance, ok, on comprend la bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Avec « Cesser d'être gentil, soyez vrai », on commence à avoir des outils précis, concrets, des exemples à mettre en place. Et ici dans ce livre, c'est exactement la même chose. On va acquérir des connaissances pratico-pratiques. Je ne vais pas vous détailler tout puisque vous le retrouvez, il y a une série de vidéos que j'ai faite il y a quelque temps, justement, où je vous détaille un petit peu les langages. Mais ça permet vraiment d'aller sur des choses pratico-pratiques. Alors, bien sûr, il ne suffit pas de le lire. Si vous ne passez pas à l'action, rien ne changera dans votre vie. Vous aurez juste appris une connaissance de plus, ce qui est déjà pas mal. Mais concrètement, pour qu'il y ait des résultats dans votre vie, c'est indispensable de passer à l'action, de pratiquer, de pratiquer, de refaire les choses. Et ce livre-là, justement, comme je l'ai pas mal pratiqué avec mes enfants, avec le père de mes enfants, c'est là où j'ai pris conscience qu'il y a un moment où on a beau pratiquer, si la relation est toxique, si le fonctionnement relationnel n'est pas à un même niveau de compréhension, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que si nous voulons communiquer efficacement, il faut apprendre leur langue. Voilà, moi j'avais beau essayer d'apprendre la langue de l'autre, si l'autre ne fait pas un effort pour apprendre ma langue à moi, ben il y a un moment où ça ne peut pas fonctionner, évidemment. Et c'est là où j'ai pris un virage et que je suis passée sur un autre type de lecture que je vais vous partager dans d'autres vidéos. Voilà, vous voyez un petit peu, tous ces livres, en fait, c'est tout un parcours. Alors, il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous vous les partager. Chacun, enfin voilà, je vous partage les plus importants. Après, il y en a d'autres qui m'ont un peu moins marqué, qui ont été moins pratico-pratiques, moins faciles d'accès pour moi. Et peut-être que pour vous, il y a des choses que vous avez vraiment appréciées, donc surtout, dites-le en commentaire, ça permettra aussi d'en discuter. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans le groupe, grandir au rythme des saisons, puisqu'évidemment, toutes ces lectures que l'on fait au fur et à mesure, ce sont des graines que l'on sème dans sa vie au quotidien. Bien sûr, je le dis, je le répète, si on met en pratique dans des actions quotidiennes, et à force de poser des actions dans le quotidien, eh bien, on finit par avoir des résultats. Et ça, c'est plutôt sympa, en général. Voilà, eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente continuation de très très bonne lecture. Et puis, à bientôt !